... Mon nom est Camille Horte et je suis microbiologiste et je travaille sur deux germes qui causent des maladies respiratoires, en l'occurrence les germes de la tuberculose et les germes de la coqueluche. ... Les vaccins contre la coqueluche sont des vaccins qui sont efficaces, qui sont donnés dans les pays du monde entier, grosso modo à partir de deux mois avec trois injections, deux, trois, quatre mois ou deux, quatre, six mois en fonction des pays. Et ça c'est le travail de notre laboratoire, c'est de développer un vaccin qu'on peut donner à la naissance et qui permet de ce fait-là de protéger les enfants avant qu'ils rentrent dans le schéma de vaccination habituel. Récemment nous avons pu tester le vaccin, surtout pour les aspects de sécurité, c'est les premiers aspects qu'on étudie chez l'homme. Donc on a pu tester ce vaccin chez l'homme dans un essai clinique type de phase 1. Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins vivants et là, en effet, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le germe qui cause la maladie, comme le germe de la coqueluche par exemple, et il faut génétiquement l'affaiblir de telle manière à ce qu'il ne puisse plus induire la maladie, mais quand même induire la protection. Il y a un autre type de vaccin qui n'est pas un vaccin avec des germes vivants et qui est basé sur les principes actifs du vaccin, donc ce qu'on appelle les antigènes qui sont isolés du germe qui est tué afin de permettre d'induire le type de réponse immunitaire qu'on souhaite pour la protection. La coqueluche est aussi une maladie injustement oubliée, alors qu'elle est bien présente aujourd'hui. La tuberculose, c'est exactement pareil. C'est une maladie qui n'a jamais disparu, même si on en parle beaucoup moins. La tuberculose cause en 2013 encore 1,3 million de décès et avec à peu près une dizaine de millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Donc c'est une maladie qui n'a vraiment pas disparu, elle est bien là aujourd'hui. Le BCG existe bien sûr, le BCG est efficace, le BCG est efficace surtout chez les petits-enfants, donc il protège les nouveaux-nés contre les formes graves et mortelles de la tuberculose, personne ne met ça en doute aujourd'hui. Mais là où le bas blesse, c'est que le BCG ne protège pas suffisamment longtemps et finalement il ne protège pas les adolescents et les jeunes adultes. Et le gros problème de la tuberculose, 85% des personnes qui meurent de tuberculose aujourd'hui sont en fait des adolescents et des jeunes adultes. Donc nous devons développer un vaccin qui permet de protéger aussi cette range d'âge-là. Et c'est ça en fait notre objet de travail au laboratoire. Nous sommes en train de préparer une première phase d'essai clinique qu'on espère pouvoir démarrer l'année prochaine en 2015. Le BCG est un vaccin de la tuberculose. Le BCG est un vaccin de la tuberculose. Le BCG est un vaccin de la tuberculose. Sous-titrage FR ?